Wacksteller 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 ça veut dire tailleur de cire en français. La cire ça fait référence au vinyle donc c'est pas toujours évident en français parce que pour les français on ne pense pas que le vinyle c'est fait de cire mais c'est ça. Ma méthode de composition elle part de là l'idée de fabriquer des instruments en extirpant des notes des sonorités de vieux vinyles donc au final le travail pour moi ça s'apparente à ça ça fait de moi un tailleur de cire parce que je vais chercher des éléments pour en extraire des sonorités. Celle de metteur en son, celle qui résume tout celle qui fait que t'es compositeur, arrangeur, t'es plein t'es DJ si tu veux, t'es plein plein de choses t'es une sorte de décathlonien qui est pas capable d'être le plus fort en quoi que ce soit mais qui s'est touché un petit peu à tout et qui au final j'espère en tout cas comme pertinence d'avoir une vision sur la musique le fait de... moi ça m'excite beaucoup de faire un album comme un réalisateur qui a envie de faire un film. Moi j'ai essayé de raconter des histoires en musique, j'essaie d'utiliser le chant de la musique quand d'autres utilisent celui des images mais ça revient en même En fait moi je suis vraiment venu à la musique à travers la culture hip hop principalement tu vois, on va dire avec un âge d'or 87, 93, 14 par là où vraiment ça a été un peu compulsif et cette culture elle était basée surtout sur le sampling parce que quand on parle de cette période là, ce qui est le plus important c'est ça, le vecteur commun c'est le sampling c'était aussi vrai pour la scène anglaise des Mars, Call Cut des gens comme ça bandes de bass donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de garder ce rapport en fait à une culture préexistante de la réintégrer, d'en faire quelque chose et de la citer et du coup par extension moi j'ai découvert soul, funk, jazz toutes les musiques noires américaines en fait qui étaient le terreau et le matériau premier de cette culture je l'ai découvert à travers cette culture à cette époque et après par extension forcément c'est un champ d'investigation, tu découvres le blues tu découvres la bossa nova tu découvres la musique de films, tu découvres plein de choses et c'est un puissant fond au final parce qu'il y a tellement de périodes où il y a des choses intéressantes que tu pourrais passer ton temps et d'ailleurs c'est un peu ce que je fais Au début c'est c'est un petit peu t'es un peu comme un gosse la première fois que tu vas jouer aux Etats-Unis c'est vrai qu'il y a un rapport un petit peu fascination avec le regard lucide c'est à dire que je suis pas idiot, je suis complètement conscient de ce que représentent les Etats-Unis avec les plus les moins c'est le champ de tous les possibles et c'est aussi la terre des contrastes et des extrêmes c'est à dire du pire et du meilleur ils sont capables du pire et du meilleur constamment mais c'est vrai qu'il y a quand même une fascination et que pour moi c'était il y avait à la fois une fascination et à la fois une sorte de retour de tes pairs c'est un petit peu comme si le territoire qui t'avait le plus influencé t'adoubé un peu te disait voilà tu peux venir etc depuis ça fait plus de 10 ans que je tourne aux Etats-Unis donc je suis pas du tout blasé mais j'ai l'habitude forcément d'un public un peu différent d'une approche un peu différente mais c'est toujours un plaisir d'y aller C'est parti d'une proposition qu'on m'a fait de faire une tournée pas du tout aux Etats-Unis mais en Inde pas du tout la même chose non c'était une proposition et puis le Népal c'est venu dans la foulée parce que forcément je pense que quand des gens commencent à se parler il y a des histoires de réseaux, il y a des gens qui sont courants donc on m'a proposé d'aller au Népal donc c'est vrai que je revois encore l'affiche c'est assez improbable et c'est un choc culturel surtout pour moi c'est le plus gros choc culturel que j'ai eu sur une tournée J'aime bien l'idée de hip-hop orchestral parce que encore une fois je viens du hip-hop j'ai aussi une influence un peu anglo-saxonne sur la pop avec des accents baroques l'utilisation d'instruments etc je trouve que c'est une bonne façon de résumer même si ça ne dit pas tout En fait pour moi le point de départ pour un morceau c'est ce que j'appelle souvent le gimmick et le gimmick ça vient du son c'est à dire que tu vois je cherche des sonorités j'ai du mal à travailler sans avoir une sonorité ça m'arrive d'avoir des idées mélodiques mais je suis presque frustré parce que je me dis ça va être super compliqué de lui donner la bonne couleur après alors que quand je commence pas avec une couleur bah ça m'aide c'est un peu comme si tu prenais le parallèle avec quelqu'un qui joue du clavier si tu lui donnes un Fenderode, un Orgamone ou un piano à queue ça va pas être la même façon d'attaquer l'instrument c'est pareil avec le sampling c'est à dire que si tu as un son percussif tu vas aller vers quelque chose si tu as des nappes tu vas aller vers autre chose donc c'est souvent ça et puis des fois il y a un moment où il y a un petit gimmick et gimmick ça peut être n'importe quoi moi ce que j'appelle le gimmick c'est ce que une autre génération aura appelé une ritournelle tu vois c'est un petit truc qui reste dans la tête et voilà j'aime bien cette idée du truc qui reste dans la tête mais pas forcément le côté mainstream un peu plus tassier mais vraiment d'une accroche quelque chose qui moi me donne envie de c'est un peu comme si d'un coup la musique t'ouvrait des portes tu vois en termes d'imaginaire et d'image moi à partir du moment où j'ai des images projetées je trouve qu'il y a quelque chose à faire La Drôme un petit peu souvenir lointain de vacances Valence pas du tout et ça fait une heure que je me balade et c'est super mignon et si tu veux tout savoir avant de venir on m'avait dit ah tu vas à Valence l'air de dire et en fait je comprends pas parce que j'ai trouvé ça super mignon et je pense que je vais y retourner tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti